voilà bonjour à tout le monde tu peux rapprocher ta caméra je vous présente quelqu'un de très important pour moi quelqu'un de spécial quelqu'un qui est un don de dieu pour ma vie c'est mon père papa baptiste voilà pour ceux qui ne connaissent pas donc papa je vais te présenter donc il faut dire que c'est un homme d'une humilité qui peut vous tromper parce qu'il y a des gens comme ça c'est des gens tellement christ c'est mélangé à eux qu'il n'existe plus ça veut dire c'est christ que vous voyez et donc cette humilité parfois peut être un piège pour des personnes mal à viser dont j'ai connu papa baptiste a fait très très longtemps plus de 20 ans aujourd'hui c'est peut-être en 2000 tout de 2002 2001 oui c'est 2001 il faut dire qu'à l'époque la main de dieu m'agitait à gauche à droite à gauche à droite et papa est encore passé à l'aïe c'était au niveau des bureaux oui là où il y a long cac là là où il y a centre culturel quand on est tu es venu là un jour étant comme si il y avait une possession je ne veux plus je veux christ je vais te former il faudrait que envoyez-moi envoyez-moi votre siège et vous envoyez-moi je ne veux plus rester je ne veux plus et quand on voulait tarder pas donc il y avait une passion il y avait il y avait quelque chose en toi qui n'est tu ne voulais plus rien d'autre on a été formé tu voulais après mais on va s'écrire ce qui se passe aujourd'hui parce que s'il n'y avait pas ça peut-être c'est que nous voyons aujourd'hui non 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 c'est que je n'en pouvais plus sincèrement parce que la vocation divine c'était un peu comme une folie une folie quand je marchais j'avais tellement envie de me retrouver dans une école de formation et à l'époque j'avais demandé tu avais dit que c'était les gosses les gosses j'ai dit envoie-moi je veux aller là-bas je m'as dit non calme toi et d'abord même les baisiques aussi tu dis non 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 je ne veux pas les baisiques j'ai quelques choses je dois aller je dois être formé avant de faire quelque chose en fait ce qui m'avait marqué sur toi c'était le zèle constant de la parole ça c'est la première chose le zèle constant de la parole de Dieu de la manière dont tu étais passionné le caméraman il ne faut pas nous prendre en vie plongeante il faut te baisser un peu tu peux m'asseoir si tu veux donc la passion la parole la constance parce que je vois toujours ça dit que 2001 2021 c'est c'est 20 ans 20 ans oui c'est 20 ans donc 20 ans si l'image est là je n'ai jamais perdu ça donc toi je suis comme une bite avec ta Bible avec ta grosse Bible tu ouvres tu te dis ok allons-y maintenant j'ai remis tel on ouvre on se dit lisons lisons c'est-à-dire chaque idée avait un verset biblique chaque idée un verset biblique et puis j'étais assis derrière j'ai regardé je disais mon Dieu donne-moi la connaissance de la parole que mon papa a Seigneur je me connecte à sa grâce un jour je dois prêcher aussi comme ça je dois maîtriser les écritures comme ça donc et puis parfois je me disais que quand tu vas arriver à l'église tu seras un peu triste que non vraiment ok bon ouvrons nos bibles bien-aimés on va aller dans ma tueur je vais essayer de ouvrir ta Bible ouvrir ta Bible rapidement et puis avec la soirée tu portes au bonsoir tu alertes tu déposes de ça c'est la première chose qui m'a marqué et ça n'a pas changé aujourd'hui et la simplicité la simplicité cette humilité en fait je pense que j'ai toujours vu Christ en toi j'ai vu je veux dire l'authenticité de la conversion de la foi chrétienne ça c'est ce qui m'a marqué parce que on peut pas expliquer ça tu me connaissais pas on ne s'était jamais vu je suis venu tu m'as reçu je saisis papa vraiment Dieu m'appelle son service et je veux le servir je crois que c'est le temps maintenant et tu as vu la misère dans laquelle je vivais parce que c'était je n'avais pas où dormir pas quoi manger et puis tu m'as récupéré tu as loué une chambre tu as cherché une maison à l'époque je t'avais un genou oui je sais même pas on est ensemble on a pris la maison et tu nous donnais la ration la nourriture et tout à l'heure une pensée m'est arrivée est arrivée dans mon esprit j'ai pensé que la bible dit j'ai tombé à la surface des eaux je pense que c'est cette parole qui s'est accomplie me concernant je suis un peu comme un pain que tu as jeté à la surface des eaux et aujourd'hui on se retrouve je suis très content et je... mais comment tu as cru en moi ça... non non c'est le Saint-Esprit c'est ce que j'ai dit peut-être c'est que Dieu voyait aujourd'hui oui donc c'est plan c'est que lui connaît quelque chose à partir de... quand ça commence il connaît la fin et il voyait ça il voyait ce que nous voyons aujourd'hui grande figure nationale internationale mais il faut une personne il faut trouver quelqu'un qui peut se jouer dans le chemin où j'ai traché et j'ai dit la prière de la parole a été exaucée parce que j'étais suivi tu étais en train d'expliquer Nabil et tout ça je n'avais jamais plus de 32 ans je n'avais jamais que quelqu'un ouvre mon esprit comme ça je suis beaucoup de pasteur et que quelqu'un me batte non j'ai été un peu épaté la manière qu'on a expliqué bon ça a ouvert maintenant je ne parle pas des prophètes communs j'ai la connaissance parce que c'est la connaissance qu'on nous fait et j'ai dit les écritures j'encourage il faut continuer ne soyons pas comme les autres mais soyons des gens qui non seulement ils ont la maîtrise déjà le crèque et le crèque tu le maîtrises bien et puis ça ça va aider ça va aider je suis très très content il faut dire que c'est un héritage parce que quand je te voyais à l'époque j'ai dit le Seigneur je veux cette grâce Seigneur je veux ce don je veux cet héritage et une chose qui est particulière avec moi c'est que quand je demande le Père me donne amène 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 et la détermination vous voyez la détermination la détermination d'atteindre l'objectif oui c'est ça que j'ai connu et je vois ça encore c'est à dire que dès le départ non je veux la formation non je veux je veux être formé je veux je veux quand l'objectif est là il faut l'atteindre et quand c'est atteint on cherche toujours et à l'époque maman maman elle elle était méfiante oui elle n'avait pas compris c'est la main de Dieu je lui avais expliqué que maman tu vois le Seigneur m'appelle son service et tout elle dit ça veut dire quoi ça veut dire que je veux tout abandonner pour servir Christ et elle disait toujours mon enfant est très intelligent je ne peux pas vous avez fait votre vie et je me souviens j'étais venu te voir je t'ai expliqué qu'il y a passé le problème que j'ai à la maison pardon papa est-ce que tu peux rencontrer ma mère pour lui parler pour la convaincre on a arrangé le rendez-vous tu n'oublies rien tu n'oublies rien à l'époque on était à l'école de police je viens de te chercher et nous sommes allés quand on est arrivé tu as commencé et tu as accueilli bien ça a bien commencé après tu l'a expliqué vraiment l'enfant on a un appel il y a un appel mais là elle t'a travaillé elle m'a rappelé ça je me rappelle que je me rappelle le jour là je me rappelle le jour là donc je lui ai dit qu'il faut qu'elle te dise merci donc pour elle c'était elle ne comprenait pas elle et c'est vrai qu'elle ne comprenait pas parce que nous sommes deux nous restons et puis moi je ne comprenait pas comment mon fils mon seul fils ont dit qu'il s'est passé tellement intelligent et papa il y a aussi un problème c'est que l'image que les pasteurs projetaient n'était pas une bonne image de savoir que chaque parent se disait que si mon enfant devient homme de Dieu c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la galère, c'est la pauvreté mais elle ne savait pas que le Seigneur nous préparait pour apporter une certaine révolution dans l'église de Dieu au Cameroun et aujourd'hui je pense qu'elle te donne raison elle me l'a même dit c'est le passé qu'on oublie ça c'est que nous voyons aujourd'hui nous témoignons aujourd'hui nous croyons que Dieu c'est nous qui ne comprenons pas c'est Dieu qui peut-être même il y a d'autres choses qu'ils vont faire parce que nous allons confirmer ce que Dieu a compris et j'ai dit à quelqu'un avant que tu n'arriques en fait quand tu m'appelais quand j'étais au portail j'étais au téléphone avec quelqu'un et j'ai la personne c'est l'un de mes papas qui est là la personne m'a demandé ah dont tu as le papa ? et je lui ai expliqué que c'est l'une des rares personnes qui si je suis fâché je suis enfermé dans une maison et les gens appellent on dit pardon pour faire qu'elle ouvre je dis je n'ouvre pas je ne réagis pas et que j'entends sa voix je vais ouvrir pourquoi ? parce que il y a ce qu'on appelle chez nous amana oui amana l'amana c'est un peu l'intégrité la loyauté vis-à-vis d'une personne la vie de Dieu n'oublie jamais jamais oui donc c'est c'est un peu ça j'ai gardé ce saint respect j'ai gardé parce que tu vois quelqu'un en ce monde d'aujourd'hui qui prend soin de toi comme ça et qui t'encadre t'encadre te donne les conseils non mon fils sois fort tu sais aime le Seigneur tel verset biblique il faut lire comme ça il faut non c'est très compliqué aujourd'hui donc j'ai gardé cette loyauté là ce respect avec la personne et puis la réalité c'était même si je suis cause aujourd'hui en réalité même je ne suis rien le fils l'humilité 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 c'est sérieux je ne peux pas me prévaloir d'être quelque chose devant toi je ne peux pas parce qu'en fait un enfant ne grandit pas devant son père c'est pas possible et si tu as remarqué depuis ces années si tu m'appelles oui oui ça je suis à l'écoute j'aime pas dire que je suis non 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 ça pour moi c'est un sacrilège donc la paternité est sacrée parce que ce qui nous tue aujourd'hui c'est que nous oublions le passé et je pense que c'est ce que Dieu a dit concernant Abraham concernant Abraham et Israël il dit au peuple n'oubliez pas le cri du rocher duquel vous avez joué n'oubliez pas jamais donc c'est important on ne doit pas oublier ses origines c'est quoi peut-être pas si tu es un ex-musulman non mais il y a des ex-musulmans qui je ne me dis pas oui c'est plutôt un héritage c'est plutôt un manteau c'est une sémence et je déploie parfois ma génération parce qu'elle ne comprend pas comment profiter du manteau de père ça c'est très important pour moi comment profiter du manteau de père donc je bénis Dieu qui m'a exaucé 20 ans après aujourd'hui je peux dire que ma rencontre avec toi n'a pas été 20 non non elle n'est pas 20 parce que je crois que tu peux dire que tu as une fiche et que ça a été 20 non 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 pour fait il n'y a pas de succès sans successeurs ça me fait une joie énorme la manière l'héritage de ce que tu es oui c'est même seulement Dieu ah mon fils tu ne peux pas connaitre qui tu es c'est parce que tu bon l'humilité aussi mais si c'est que tu as pu prendre de moi pour mettre en toi un bac de ta vie je suis le plus comblé je suis le plus joyeux Amen parce que c'est pas facile c'est pas facile et je crois que avec la figure que tu représentes maintenant je crois que c'est quelque chose Amen il n'y a pas de succès sans succès si j'ai pu le Seigneur a pu m'utiliser pour ça je suis le plus joyeux des objectifs et je suis très content et parfois la manière de reconnaitre ça parce que d'autres vont dire mais la manière avec cette passion de reconnaitre ça ça me fait une joie énorme ce matin c'est vrai ce matin je suis tellement béni ce matin par ces paroles la vérité c'est que parfois nos enfants ou bien les gens qui nous entourent nos voix quelqu'un qui n'a pas connu le passé ne peut pas comprendre qu'en fait c'est que nous sommes on est passé par une carrière parce que à l'époque quand je raconte parfois mon histoire toi au moins je sais c'est que tu sais tu sais par quoi je suis passé et les gens ne connaissent ne connaissent pas qu'il y a avant qu'il y ait une gloire il faut une histoire et l'histoire on a vécu l'histoire on a vécu les débuts que le jeune homme où tout le monde on dit je veux être comme le prophète on voit un peu comment il a commencé c'était pas facile si tu n'avais pas le coeur si tu n'avais pas une passion si tu n'étais pas convaincu de Dieu tu ne pouvais pas parce que les circonstances dans lesquelles même tu voulais ne permettait pas que le prophète c'était gagné qu'on n'a pas pour faire aujourd'hui est un chemin parce que il n'a pas à manger il n'a pas à dormir il ne sait même pas quoi faire mais il a une passion il y a quelque chose comme Jérémy disait ça brûle en moi ça brûle je veux continuer ça ne peut pas et c'était comme ça et c'est comme ça que tu te lancais et quand même il ne dit pas il voulait il est tardé là j'ai essayé de faire une débatte pour dire la passion pour dire comment le feu brûler à toi et c'est ce feu là qui t'a entraîné et aujourd'hui tout le monde dit moi je veux être comprometteur allons voir le prix qu'il a payé il y a un prix à payer et les gens ne veulent pas payer le prix déjà le prix je l'ai payé il était lourd c'est faux j'ai l'habitude de dire à mes enfants l'église que plusieurs d'entre vous si Dieu vous laisse passer par mon chemin beaucoup 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 tu n'as pas à yonder à yonder tu n'as pas où dormir tu n'as pas où manger tu n'as pas à yonder de quoi manger tu ne sais même pas mais tu veux Dieu oh ton Dieu tu ne peux pas te trouver terrible il y a l'école biblique il y a un pasteur qui m'a demandé ça un challenge un challenge puisqu'il n'avait pas d'argent je suis allé à l'école biblique comme ça il y a un pasteur qui j'ai raconté un peu comment j'ai rencontré le Seigneur et tout il m'a dit on va voir tu dis que Dieu est avec toi mais ton Dieu a oublié qu'on ne peut pas si on paye de ça il n'a pas cru et je pense que la génération-ci est en train de chouer parce qu'elle ne veut pas passer par la carrière parce que la bibliothèque les pierres c'était à la carrière pour les préparer donc nous avons une génération trop pressée une génération insoucieuse de l'histoire non après il n'y a rien à manger là c'est pas prêt il n'y a rien à manger ou tu peux me servir il n'y a pas problème dans une génération très insoucieuse du futur une génération tellement pressée qu'elle ne veut pas elle saute les états elle ne reste pas voilà il y a la loi du temps il y a la loi du temps à laquelle il faudrait se soumettre donc les gens ne connaissent pas l'histoire et les gens voient les résultats ils voient la beauté du temps mais ils ne comprennent pas que ces pierres enbellies enjolantes et enjolivées ont été taillées quelque part et que là-bas il y avait du bruit il y avait des cris il y avait du bruit il y avait du bruit il y avait la souffrance la douleur passer des jours et des jours sans manger à un moment où je dormais je me rendais les gens dans le vide parce que tu n'as pas où dormir et puis comme je disais du moment où j'ai accepté Christ en 1994 jusqu'en 2012 je n'avais jamais tenu 100 000 francs que quelqu'un m'ait donné parce que tu m'as pas la vision tu as vu voir les vautours les vautours les vautours les vautours et je t'ai dit que c'est une vision qui est réelle elle est réelle parce qu'aujourd'hui tu peux donner 100 000 à quelqu'un et tu te dis je fais quoi avec et la personne n'a même pas 5 francs avant ça or j'ai vécu dans le contentement dans le contentement et non le mécontentement c'est dans le contentement de ce que j'avais dans la ville de Yannouche je connais oui dans ces années là quand j'avais 100 francs je gardais les 100 francs qu'on s'était min d'or j'avais une maman ici à Elixoua donc je sortais avec 18h la chèque la patate c'est une tante j'ai assis de 25 on mangeait sur le centre oui mon amour donc ça fait que la dame me connaissait elle connaissait déjà mon nom elle m'appelait ah mon fils vois-y ta patate et tes arachis donc je préférais manger en soirée j'avais passé la famine la fin de la journée était sur le temps à celle de la nuit donc et j'ai vécu comme ça pendant des années j'ai quitté Elixoua Parvokoua aller à Tinga Lobby chez ma tante qui était musulmane on demandait à manger et c'était pas facile pour qu'elle te donne à manger c'était d'abord on t'insulte et tout ça oui et tout ça donc ça fait que mais mon but le début de servir Dieu n'était pas la chance jamais 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 et c'est où cette génération est en train de jouer parce que les enfants la jeune génération elles avant d'accepter servir Dieu calcule oui qu'est-ce que je dois le ministère peut me produire combien pour moi et donc oui si j'ai ça mes enfants vont à l'école ma femme et tout ça or c'est une manière fallacieux de faire le ministère c'est une façon fallacieux de faire le ministère ça n'a jamais 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 même dupliquement c'est pas grave ça n'a jamais été mon objectif et j'ai compris que lorsque les motivations ne sont pas bon le russien ne peut pas dire ça c'est clair ça c'est vraiment clair ça c'est vraiment c'est une bénédiction c'est une bénédiction d'être humain merci aussi pour la visite merci beaucoup c'est moi qui suis détenu je suis très fier je suis très fier très fier comme je le dis beaucoup de courage Amen La paire et la vision que Dieu et surtout le ministère qu'il a mis et qu'il continue à mettre, à encourager entretenir, nécessite un courage. Il nécessite un regard tellement minutieux tout autour, parce que les gens viennent juste pour tirer. Personne ne vient pour bâtir. Et je plaide avec Dieu que Dieu te donne les hurles, les harons tout autour de toi, des gens qui voyaient la passion, voyaient le zèle, voyaient la manière de faire les choses. La rigueur, je sais, dès le départ, tu as toujours rigoureux. Bon, mais même aussi cette rigueur tout autour. Laisse les sentiments, c'est-à-dire, tu as toujours été quand quelqu'un montre une déloyauté un peu, même s'il y a les films, ça va m'aider. Surtout sur la grandeur et l'essor que le ministère a tenté de prendre. Il faudrait ça. Il faut beaucoup former les gens. Je vous l'aide avec toi que vraiment, mon fils, essayer de former. Même, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de succès sans succès seul. La grande œuvre que Dieu te donne. Il faudrait qu'il y ait un autre toit au Bénin, au Togo, partout. Et même ici, quand le prophète, quand il n'est pas là, on sent quand même qu'un des services ressemble dans la parole, dans le ministère, dans le grand ministère, dans l'administère des choses. Il y a des formations qui vraiment essayent, même si tu appelles cinq, sur les cinq, il y aura même deux autres, qui vont prendre la chose. Je sais que tu as été un peu découragé avec ce qui venait, utiliser le ministère, mais ça ne doit pas enlever l'esprit et la manière et la direction que le Seigneur veut te donner en cette période. Donc, je plaide avec toi. Essaye de mettre un petit accent sur la formation en dérivée de Dieu. et que Dieu ouvre tes yeux, qui te donne plus, je sais que tu es un prophète, mais plus de discernement sur ton entourage. Moi, je crois que c'est le message que j'avais pour toi ce matin. Je suis très content de la manière que j'ai été ressuscite, de la manière qu'on s'est rappelé de ces choses du début, comment tu as commencé, ça me fait une joie. Je suis béni par cette présence-là aujourd'hui. Amen. Tu vas prier pour moi. Je vais prier. Mais attends, viens. Viens, on va prier avec le grand-père. Ok? On se mange et nous. Seigneur, voici ton prophète. Voici ton enfant. Depuis le vent de la mer, tu l'as distingué. Mais nous ne comprenions pas. J'ai été juste celui-là que tu as pu utiliser. Amen. Pour essayer de mettre un peu d'eau dans ce moulin. Amen. Et je sais, tu as commencé avec lui. Amen. Je sais que la main de Dieu est sur lui. Amen. Et je sais que le paquet que tu lui as donné, des jaloux vont se lever. Des fausses notes, des fausses humeurs vont se lever. Amen. Mais tout ce que je demande, donne le cœur du lion. Amen. Qu'il avance. Tu as dit dans le Proverbe 30, 30, le lion est le roi des animaux. Il ne recule devant n'importe qui, n'importe quoi. Amen. Donne-le ce cœur. Amen. Qu'il avance et que le ministère prospère. Amen. C'est une figure nationale et internationale. Je prie au Dieu que tu lui donnes plus de discernement. Amen. Que la prophétie soit avec exactitude. Amen. Que l'écriture soit avec des révélations. Amen. Que la manière de rendre ministère, qu'on essaie de se demander. Est-ce qu'il y a encore des Camerounais qui peuvent faire ça? Amen. C'est un Camerounais. Fais le Seigneur. Amen. D'une manière nationale et internationale. Tiens-le par la main. Amen. Et permets au Dieu qu'il ait des arômes, des hures, tout autour de lui. Donne-lui la grâce de pouvoir former, de pouvoir se dupliquer, de pouvoir se répliquer. Que toute personne qui va voir ses enfants, ses propres enfants demain, qui savent que, ah, il n'a pas passé le temps pour rien. Amen. Pas de succès sans succès seul. Tiens-le par la main et conduis-le. Amen. Amen. Deuxièmement, qu'on entend plus que ce que nous entendons aujourd'hui. Amen. Donne-lui la grâce de démarrer après cet incident qui s'est passé avec son épouse. Amen. Je crois au Dieu que tu vas essuyer ses larmes. Amen. Et tu vas le faire devenir plus fort qu'avant. Je te loue parce que je sais que tu m'as exaucé. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Papa, papa, tu peux me mettre le jus de l'eau ? Oui, oui, le jus de l'eau. Tu veux quoi ? Tu connais déjà ça ? D'accord. Ça, c'est tout. Ça va ? Oui, ça va. Merci, maman. Mais pour vrai, tu veux partir de moi ? Oui, oui, d'accord. Je veux partir, merci. Grand-père, il part. Tu veux dire au revoir ? Au revoir, grand-père. Au revoir, petit-père. D'accord. On va l'accompagner, ok ? Oui, oui. D'accord. Avec ma bouche. Tu veux l'accompagner, grand-père, avec quoi ? Avec les chaussures ?